Bonsoir à toutes et à tous pour ce webinaire organisé par l'IAE de Paris et avec la participation de GB2A Avocats, webinaire dont vous avez maintenant l'habitude sur un thème particulièrement riche, volontairement un peu provocateur, la fin du PPP, les nouveaux montages partenariaux ou comment faire du PPP sans le dire. En effet, alors quand on parle de PPP ce soir, on va évidemment penser au marché de partenariat qui s'est substitué au contrat de partenariat en 2015, mais en réalité, on le verra tout à l'heure, la chute du PPP en France date de bien avant 2012-2013 en réalité, et on peut se demander pourquoi cette brutale désaffection après une dizaine d'années, en réalité plus d'une vingtaine d'idyls entre les pouvoirs publics et les partenariats publics privés. Donc, on a même un petit jingle. Pourquoi donc cette chute brutale ? Eh bien, on peut élaborer quelques hypothèses. Évidemment, il y a eu quelques échecs surmédiatisés. On pensera à l'hôpital sud-francilien, des déconvenus, sans doute par rapport à une illusion au départ, surtout à partir de 2004, où on avait l'impression que le PPP, c'était finalement des ouvrages publics offerts au secteur public par le privé. Pas mal de lobbying aussi hostile au partenariat public-privé. Je pense ici au lobbying des architectes, mais aussi d'une certaine ingénierie publique, et puis parfois des entreprises elles-mêmes qui trouvaient ça trop compliqué, trop risqué. Aujourd'hui, on constate une timide reprise, mais que s'est-il passé ces dix dernières années ? Est-ce que véritablement le PPP a disparu ? Il y a peut-être eu un peu moins d'investissements publics, sans doute, mais fondamentalement, c'est surtout qu'on a fait du PPP sans le dire, parce que, vous le savez, en matière juridique comme en d'autres matières, la nature à horreur du vide. Nos deux invités vont dresser le constat actuel, essayer de dénicher les vrais et les faux PPP, en afficher aussi les avantages et les risques, et puis essayer, art bien difficile, de lire dans l'avenir pour nous dire ce que nous réservent les prochaines années dans ce domaine. Alors, nos invités, ce sont Frédéric Marty, chargé de recherche au CNRS au sein du groupe de recherche en droit, économie et gestion à l'Université de Côte d'Azur, docteur habilité à diriger des recherches en sciences économiques. Il est également chercheur affilié à la chaire EPPP de l'IAE de Paris, et il est membre depuis 2019 du Collège de l'Autorité de la concurrence et du Haut Conseil à la vie associative. Merci beaucoup Frédéric d'être parmi nous. Et puis, nous entendrons également ce soir le débat entre l'économiste et le juriste. François Tenayot, avocat associé chez CMS Francis Lefebvre, avocat là-bas depuis 1998 et associé depuis 2010, spécialiste en droit public. Il est chargé d'enseignement en Master 2 droit public des affaires à l'École de droit de la Sorbonne Université Paris 1. Merci François également d'avoir accepté de venir nous apporter tes lumières ce soir. Nous avons beaucoup de participants, m'a dit Stéphane Saussier, et donc nous aurons c'est sûr beaucoup de réactions et beaucoup de questions pour nos invités. Et puis, sans tarder, je vais laisser la parole à Frédéric Marty. Frédéric, pour nous dire un peu quel est le constat que tu dresses de la situation actuelle en France, au regard aussi peut-être un peu du contexte européen. Et puis, qu'est-ce qu'on peut lire finalement de ce constat ? Quelles en sont les causes, les sous-jacents ? Et puis peut-être aussi les paradoxes que tu as pu déceler avant de donner la parole à François. Nous t'écoutons. Frédéric. Merci Régory. Alors, je vais, comme le titre l'indique, je vais me borner à présenter quelques faits stylisés pour montrer quelle a été l'évolution des PPP ces dernières années. Tu as très bien indiqué dans ton introduction que nous avons eu une forte décrue du nombre de PPP depuis à peu près 2012. Et là, on le voit à partir de ces données qui sont tirées du suivi des contrats par Finenfra. Ce sont des données qui sont mises à jour en septembre 2020 et qui ne sont pas mises à jour depuis. On s'aperçoit de deux choses. Tout d'abord, le premier graphe donne le nombre de contrats signés entre 2005, l'ordonnance date de 2004. Et aujourd'hui, et on s'aperçoit tout simplement que depuis 2013, la fin du plan campus, je me souviens tout à fait franc, le nombre de PPP a très significativement décru, tant pour l'État que pour les collectivités territoriales qui ont été en 2009-2010, de très grandes utilisatrices de ces contrats. Quand on regarde le nombre d'avis émis par Finenfra, donc sur les rapports d'évaluation préalables, et on s'aperçoit que, pareillement, il n'y a plus beaucoup de projets dans le pipeline, le nombre de projets décroît. Alors, comment interpréter cela ? D'abord, ça serait aller très vite en besogne, que de dire qu'il n'y a plus de PPP. Pour une raison simple, les données que nous avons devant les yeux correspondent au contrat de partenariat entre 2004 et 2016 et au marché de partenariat depuis cette date. C'est-à-dire, nous n'avons pas dans ces statistiques un contrat que tu citais à l'instant, l'hôpital Sud-Francilier, qui lui était un bail amphithéotique hospitalier. Donc déjà, nous perdons des BEA, des BEH, des AOTLOA. Voilà, nous avons déjà un échantillon qui ne correspond pas à l'ensemble des PPP conçus simplement comme des contrats de type paiement à la disponibilité. Et même si nous avions comparé ces données avec celles d'outre-manche, ce qui a été le modèle de la private initiative britannique, de la PFI, nous serions bien en deçà, tout simplement parce que la PFI englobe tous nos contrats basés sur le paiement à la disponibilité, qu'il soit de maniaux, qu'il s'agisse de marché de partenariat, mais aussi les concessions. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que du côté britannique, on a une évolution différente de l'évolution française ? Alors là, à nouveau, les données ne mentent pas. On s'aperçoit qu'on a une baisse du nombre à la fois de PFI, donc de contrats de PPP au sens large, et de PF2, c'est la Project Finance Second Generation, qui correspond pour, on en parlera tout à l'heure, à nos PPP institutionalisés de forme CEMOP et autres. Et là, on s'aperçoit qu'en gros, on a eu une croissance jusqu'à peu près en 2008, et à partir de 2008, 2010 notamment, une très nette réduction. Alors, là, dans ce graphe, on s'aperçoit qu'il y a eu plus de contrats au Royaume-Uni qu'en France. On n'a pas les données ici, mais on pourrait voir que les montants investis étaient bien évidemment supérieurs au Royaume-Uni qu'en France, mais ça vient de la différence de périmètre qu'on avait cité tout à l'heure. Là, on a des concessions, on a d'autres formes de contrats. Alors, pourquoi, quand on regarde les données anglaises, pourquoi a-t-on cette évolution qui est surprenante, parce que le périmètre est plus large ? Tout simplement, vous voyez que la belle époque du PFI a correspondu à la période du New Labour, c'est-à-dire les gouvernements d'Anthony Blair et de Gordon Brown, c'est-à-dire entre 1997 et 2010. À partir de 2010, une alternance, le Parti conservateur et le Parti libéral-démocrate arrivent au pouvoir, et on a, à partir de cette période-là, une chute qui se précise entre 2010 et 2012, et qui est liée en grande partie à un rapport du Trésor britannique en décembre 2012, expliquant qu'en fin de compte, les PFI, donc les PPP, ont trois défauts. Trop coûteux, trop complexes, trop opaques, trop peu transparents. Et ça ne signifiait pas, en aucun cas, la mort de la PFI, mais son remplacement par la PFI. On en reparlera tout à l'heure, mécanisme réputé, plus transparent, moins coûteux pour les finances publiques et peut-être un peu plus flexibles. Cependant, on ne peut pas regarder les données, on n'a pas cette évolution-là. Est-ce que pour autant, la PFI et les PFI sont mortes et appartiennent au passé au Royaume-Uni ? Le slide précédent va nous montrer que non, en fin de compte. Suivant, excusez-moi, m'excusez, c'est le slide suivant. Désolé, j'avais rajouté un slide d'un autre temps, mais ce n'est pas grave. On s'aperçoit tout simplement que les contrats britanniques sont, ont une durée de vie très longue et donc les PFI vont durer longtemps. Donc, on peut avoir quelque chose aussi intéressant. Quand on prend le slide suivant, là, c'est le slide qui doit apparaître à l'écran, c'est que lorsqu'on a regardé les données au niveau européen, c'est-à-dire les données qui sont produites par la Banque européenne d'investissement, mais notamment la cellule d'expertise sur les PPP, l'EPEC, l'European Procurement Expertise Center. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit d'abord le nombre de PPP signés entre 2003 et 2011, puis entre 2012 et 2022. Alors, il faut faire attention. L'échelle est un peu différente. Si on regarde la courbe des ordonnées, on est maximum de 35 milliards d'euros en valeur cumulée, on s'entend sur le premier graphique et à 25 milliards d'euros sur le second. Donc, il faut faire un peu attention à l'échelle. Mais en tout cas, si on observe un tassement, on ne s'aperçoit pas d'un tel effondrement. Et là, pourquoi ? Parce qu'on prend tout simplement un périmètre bien plus large au rentre les concessions et au rentre d'autres contrats. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en conclure sur nos fameux PPP ? Est-ce qu'on est face à la fin d'un modèle ? Est-ce que les raisons qui nous ont poussés en 2004 à mettre en œuvre ce contrat de partenariat ont disparu ? Ces raisons, si je devais les rappeler, c'est quoi ? Le contrat global qui permet, j'allais dire, de transférer les risques d'interface à un partenaire privé. Un paiement qui va se faire en fonction de la performance, des résultats. Un appui sur l'expertise du privé, le dialogue compétitif appartenait à cette logique-là, sur la base de programmes fonctionnels. Et dernier point, essentiel, une répartition qu'on souhaite optimale des risques. Donc, ces avantages n'ayant pas disparu, comment expliquer cette apparente baisse ? Et c'est là où on peut passer à nouveau au slide suivant. Cette baisse, en réalité, elle peut en grande partie s'expliquer par une évolution des taux d'intérêt assez spécifique. Alors, j'ai mis à regard d'un côté la courbe que je vous ai présentée précédemment sur les PFI britanniques, et de l'autre, le spread, donc le différentiel du taux, entre la dette publique et la dette projet des opérations de PFI. Donc, c'est quel est le surcoût, d'une certaine façon, de la dette en PFI par rapport au bon du trésor, aux OAT à 10 ans, moins 20 ans, moins à leur équivalent britannique. Alors, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que le spread différentiel était de 150 points de base, donc 1,5 % en 1994, c'est-à-dire quand l'État s'endettait à 3, le privé s'endettait à 4,5 %, et après, peu à peu, ce spread, ce différentiel, a baissé à 70 points de base, ou 70 points centésimo, à peu près en 2008. C'est-à-dire, en gros, quand l'État s'endettait à 3,5 %, le privé s'endettait à 4,2 %. Ça veut dire que, tout simplement, si on considère le PPP comme un outil de répartition des risques, un outil d'assurance contre les surcoûts, eh bien, la prime n'était pas si excessive que ça. En gros, si on considère qu'un des handicaps du PPP, c'est le surcoût de la dette privée par rapport à la dette publique, on y reviendra, je ne sais pas à qui, mais si on considère que c'est un des handicaps du PPP, eh bien, ce handicap était réduit à pas grand-chose, et les gains d'efficience liés à la répartition des risques pouvaient compenser. De quoi on s'aperçoit à partir de 2008 et jusqu'en 2012, le moment où il y a eu ce rapport britannique, est-ce que le spread est passé de 0,7 % à 2,5 %, 3 %, c'est-à-dire, tout simplement, si la dette publique est à 3 %, eh bien, tout simplement, à la fin, la dette privée se retrouve à 3,6. Alors, est-ce que c'est la dette privée qui est devenue particulièrement risquée ? Pas vraiment, on peut le voir au slide suivant. C'est que, tout simplement, on a une baisse globale des taux qui a prévalu dans l'ensemble des pays de l'OCDE entre le début des années 2000 et la période tout à fait actuelle, jusqu'au dernier mois. Donc là, je me suis contenté de prendre les taux à 10 ans de source d'OCDE, mais qui est basée sur un rapport du Sénat. Vous voyez en bas les taux britanniques, français et allemands, et vous voyez très bien cette chute des taux qui peut être une des explications de la baisse du nombre de PPP, tel qu'on observe. Alors, pourquoi on a cette baisse du nombre des PPP ? Eh bien, c'est tout simplement un PPP conçu comme un outil de pré-financement privé. La PFI, c'est une initiative de financement privé. Et donc, peut-être qu'en fin de compte, cette attractivité du financement privé est moindre. Alors, j'ai fait une petite incise disant que la dette privée est logiquement plus chère que la dette publique. Ce n'est pas complètement acquis, ce n'est pas complètement admis. On pourrait faire référence aux travaux de Martial Boyer au Cyrano à Montréal, qui considère qu'il y a des coûts cachés dans la dette publique et qu'il faut d'une certaine façon nuancer le point. Mais ce qui peut être assez important pour nous, on peut s'apercevoir qu'en fin de compte, dans le même temps, on a le développement d'autres formes de PPP, des marchés globaux sans fondamentalement un pré-financement privé. Donc, peut-être tout ce qu'on observe, c'est la décrue d'un type particulier de PPP. Et une des questions qui peuvent se poser, si les avantages théoriques du PPP demeurent, c'est est-ce que cette évolution qui est liée à une baisse des taux côté public se poursuivra si d'aventure, et l'aventure est fort probable, les taux en venaient à monter. Alors, je ne sais pas si Stéphane va nous le dire, s'il y a des réactions immédiates à cette première partie, à cette première intervention. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que tu as dit, Frédéric. Juste une ou deux questions qui sont en même temps un petit peu des remarques. La première, est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer qu'il y a un lien inverse ? C'est-à-dire que, puisqu'il y a moins de PPP, en tout cas sous la forme, et tu as beaucoup insisté là-dessus, je pense que c'était important, sous la forme marché de partenariat en France. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une hausse du coût du financement parce que les acteurs du marché financier, ayant, j'allais dire, un marché du PPP qui diminue, finalement, ils ont aussi une moindre habitude du financement, un moindre enthousiasme, un moindre appétit, moins d'acteurs de financement sur le marché, et donc une liquidité disponible un peu moins forte, et donc, je veux dire, pour ce type d'opération, puisque bien sûr, sinon, le niveau de liquidité, il est très élevé, mais pour ce type d'opération, et finalement, le manque d'habitude, finalement, entraînerait aussi un effet retour d'augmentation et donc du spread. Puis, la deuxième remarque que je voulais faire, là, c'est plutôt… La première, c'était vraiment une question, là, c'est plutôt une remarque. Donc, les BEA, OT, BEH ont disparu en tant que telles de l'ordonnancement juridique en France. Est-ce que ça n'a pas aussi un peu… Là, c'est une question qui est presque une provocation, mais est-ce que le simple changement sémantique n'a pas aussi dissuadé les collectivités territoriales qui étaient très habituées au modèle BEA et à la terminologie, à la façon de contracter ce type de modèle, finalement, d'aller vers le marché de partenariat avec une procédure qui est plus lourde, avec moins d'habitude et donc, finalement, une réticence à aller vers ce genre de modèle. Je pense notamment aux collectivités de taille moyenne. Et puis, alors, là, une question, Frédéric. Il y a aussi eu un autre phénomène, c'est la consolidation dans les comptes publics de la dette PPP. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas joué un rôle important, notamment dans la dissuasion que Bercy a opérée auprès des acteurs ? Parce qu'évidemment, tant que c'était des consolidants, c'était quand même beaucoup plus attractif pour les acteurs publics et en particulier pour Bercy. Et à partir du moment où ça vient consolider en dette publique, là, évidemment, l'attractivité est beaucoup moins forte. Et puis, alors, la dernière, c'est presque une boutade. C'est complexe, coûteux et opaque. C'est assez drôle parce que, d'abord, on a presque les arguments inverses de certains bailleurs de fonds internationaux qui font la promotion du PPP dans certaines régions en disant au contraire, c'est plus transparent, ça permet moins d'opacité, etc. Et puis, quand on compare avec les concessions qui, elles, on y reviendra tout à l'heure avec François Tenayot, dans quelques secondes, qui, eux, concessions qui n'ont absolument pas disparu, bien au contraire, pourtant, le coût est plus élevé, la complexité n'est pas moindre et l'opacité non plus. Donc, finalement, c'est assez drôle de voir quelles sont les critiques qui peuvent être formulées alors que, finalement, la réalité, notamment du modèle concessif, n'est pas très différente. Est-ce qu'il y a d'autres ? Je t'ai posé quand même deux questions, Frédéric. Tu peux peut-être réagir là-dessus. Oui, voilà. Je peux réagir quasiment très rapidement sur tes quatre points qui méritent les quatre réactions. Le premier point, c'est vraiment la courbe d'expérience, l'effet d'apprentissage. Tout à l'heure, quand on voyait la baisse des spreads sur la dette PFI au Royaume-Uni, c'était à la fois lié à des conditions financières, mais là, pour le coup, c'était lié au risque perçu sur les contrats. Plus on a de contrats en portefeuille, plus on a de contrats dans le pipeline, pour ainsi dire, plus on peut mutualiser les coûts, on peut gagner une expérience dans les équipes, et moins le risque perçu est élevé. C'est-à-dire, plus on a un contrat dans lequel on va essuyer les plâtres, et ainsi de suite, plus il est normal, logique, de se couvrir. Et donc, d'une certaine façon, le nombre de contrats réduit le risque et où augmente la performance. Et donc, ça, c'est un premier élément qui est important. Le deuxième élément qui est important et que tu cites, c'est le fait que tous ces contrats, je pense notamment au bail amphithéotique hospitalier, ainsi de suite, c'était des contrats qui venaient de lois sectorielles de 2002 et de 2003, et donc qui étaient venus avant le contrat de partenariat, et qui, à l'origine, n'étaient pas soumis à une évaluation préalable, qui étaient des contrats qui étaient beaucoup plus flexibles, et apparemment moins difficiles à mettre en œuvre, moins difficiles à justifier. Et donc, c'est vrai que, d'une certaine façon, à un moment, il y a eu cette concurrence interne de ces contrats, et leur passage dans, je vais dire, la catégorie commune avec les contraintes que cela suppose, peut en partie expliquer une moindre appétence. Troisième point qui est important, c'est celui de la consolidation comptable ou de la déconsolidation comptable. En effet, un PPP, c'est un mécanisme de type DBOFMT, Design, Build, Finance, Operate, Maintenance, et Transfer, à la fin. Ça veut dire, la propriété est transférée à la fin du contrat, et donc, si on n'a pas la propriété, en partie double, on n'a pas la dette. Et donc, au tout début, il y a eu cette idée d'une déconsolidation, donc hors bilan. Les PFI britanniques étaient, en grande majorité, déconsolidés. En France, la consolidation pour les collectivités locales au sens large est devenue obligatoire en 2011. Donc, c'est vrai que là, il y a une différence pour les collectivités, mais il y a eu plusieurs papiers qui ont été faits pour mesurer l'impact de ce changement de règles comptables sur les pratiques des collectivités. Et ce n'est pas tellement le changement de règles comptables qui a joué. Ça a été plutôt la difficulté, avant cette période, à accéder au financement. C'est-à-dire, le boom des PPP pour les collectivités, c'est surtout 2009-2010, le moment de la disparition de… Je ne me souviens plus comment s'appelait notre banque luxembourgeoise spécialisée dans le financement des collectivités. Le nom m'a complètement échappé. Peut-être Grégory, si tu te souviens. Tu parles d'Odexia. Odexia, voilà. Bien sûr. Qui était un grand financeur à ce moment-là. Après, la question de l'opacité, du coût, de la rigidité, ainsi de suite, c'est effectivement un paradoxe. Tu l'as très bien dit, les concessions sont beaucoup plus difficiles à tracer, et ainsi de suite. En réalité, je pense que pour les Britanniques, ça venait de trois facteurs. Tout d'abord, ce qui se passait en amont du contrat, ou en aval, je ne sais comment le dire, c'est-à-dire entre la société-projet et ses sous-traitants, qui par définition n'étaient hors du contrôle de la personne publique. Donc, je pense que l'opacité, en partie, c'était l'opacité de ces contrats. Le coût, il y avait aussi une polémique sur le TRI, le rendement des capitaux investis, qui polarisaient aussi le débat. Et ensuite, peut-être que la rigidité, ainsi de suite, était liée à une illusion, qui était peut-être en vogue à l'époque, sur laquelle un bon contrat est un contrat qui n'avait pas à être renégocié. Or, les contrats de long terme, sur les objets complexes, doivent être renégociés. Et donc, d'une certaine façon, peut-être qu'on a chargé le PPP, de tous les péchés, en fin de compte, des vecteurs traditionnels de la commande publique. Et vu que le PPP était, j'allais dire, l'objet de toutes les attentions du fait de sa portée médiatique, bien d'une certaine façon, il a payé pour les autres. Tout à fait. Frédéric ? Alors, sauf si, effectivement, Stéphane, on dirait, je prends de la parole, je pense que je vais donner la main à… Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans la partie de chat. Donc, je vous le dis de manière orale, même si j'ai déjà écrit dans la partie de chat. Vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas non plus à lever la main. Vous avez la possibilité de lever la main dans les réactions de Zoom, si vous avez la volonté d'intervenir et de poser vos questions directement. Et donc, je vais donner la parole à François Tenayot. François, pour nous dire finalement, à l'aune de cette décennie écoulée, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on voit qu'on a une période 2012-2022 intéressante, comment est-ce que les opérateurs publics et privés, puisque là, on est dans des mariages publics-privés, ont opéré pour finalement combler ce manque, d'une certaine manière, cette disparition des PPP au sens marché de partenariat et quels sont les autres montages partenariaux qui ont émergé, alors peut-être pas d'ailleurs d'une manière aussi massive pour certains d'entre eux, mais qui en tout cas, d'une manière ou d'une autre, ont pu remplacer ce modèle marché de partenariat et puis voir aussi d'ailleurs, ça, ce sera la seconde partie de nos échanges, si ces montages ont vocation à perdurer ou si on va voir réapparaître le marché de partenariat. François, tu as la parole et on va faire défiler. Voilà, magnifique avec cette jolie passerelle. les avocats sont là, c'est bien connu, pour fabriquer des ponts. Être la passerelle, en fait, les passeurs. Les passeurs. Voilà. Merci, Grégory. Merci, Frédéric, pour cette très bonne introduction, notamment en faisant référence à l'ÉPEC et aussi à ce que tu disais sur le PPP chargé de tous les mots. Alors, quand on parle de PPP, on voit bien là, dans les propos qui ont été tenus, on fait une assimilation presque parfaite avec les marchés de partenariat et précédemment les contrats de partenariat. À partir du moment où, pour diverses raisons sur lesquelles il est difficile de revenir rapidement, mais peut-être qu'on le fera à la fin, les marchés de partenariat ont pris du clon dans l'aile et comme la nature a horreur du vide, les juristes ont continué de travailler avec les différents opérateurs et prolonger, faire ressurgir un certain nombre d'alternatives. Alors, je vais en décrire trois grands types en sachant que l'imagination juridique étant au pouvoir, il y a des variantes, il y a des choses dont je ne parle pas, mais trois grandes tendances en tout cas qui me paraissent intéressantes et sur lesquelles on pourra échanger par la suite. Donc, la première chose, c'est effectivement les concessions dont on parlait qui ne sont pas, alors qui, sur le plan international, sont souvent intégrées dans la notion de PPP. quand on parle de PPP en France, on ne vise que le marché de partenariat et ce qu'il a absorbé comme le rappelait Grégory, c'est-à-dire les anciens montages allers-retours BEA, CMD, AOT, LOA, etc. Mais dans une vision plus large, la concession peut être un PPP. Là, je ne vais pas parler de concessions de façon générique, la concession telle qu'on la connaît usuellement en matière autoroutière ou eau, mais sur quelque chose où on va dire que, d'ailleurs, quand on se penche sur les modèles financiers, quasiment, on emploie les mêmes modèles quand on va regarder un certain nombre de concessions un peu particulières. Donc, pour ça, et à la demande de Grégory, je me suis limité à afficher des choses un peu moins sexies qui sont quelques textes juridiques, dont le premier, c'est tout simplement la définition de la concession telle qu'elle figure aujourd'hui dans le code de la commune publique. On a la chance depuis 2019 d'avoir un code qui intègre les contrats de la commune publique, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Et le point est le suivant, c'est qu'on a un imaginaire, je pense, de la concession où la concession suppose d'avoir un usager qui paye un droit qui paye un droit au concessionnaire, un péage ou autre, et puis un transfert quasi total du risque, on parle des risques et périls de la concession. Et ça, effectivement, c'est le grand modèle type, mais force est de constater, et ce n'est pas de nouveau, mais aujourd'hui, c'est quand même particulièrement apparent dans le code de la commande publique, dans le prolongement de la directive concession, que les choses sont un petit peu plus nuancées. Le premier aspect, c'est que ce qui caractérise fondamentalement la concession, c'est le transfert d'un droit d'exploiter, un ouvrage ou un service, qui n'est pas nécessairement un service public aujourd'hui, qui peut être un service d'intérêt général, et qu'il y ait effectivement un transfert du risque d'exploitation de cet ouvrage ou de ce service, risque qui ne doit pas être purement théorique ou négligeable, mais on est loin du risque et péril total. Et ça, c'est le premier aspect. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie que la rémunération, elle peut intégralement provenir de la personne publique, il n'y a pas besoin de percevoir une redevance sur l'usager, un droit de péage, dès lors qu'elle est fonction du risque trafic, donc d'un risque d'exploitation, mais la source de la rémunération en droit des concessions est indifférente. On connaît le modèle usuel, alors aujourd'hui, tout s'appelle concession, dans le cadre de la commande publique, les affermages, les régies intéressées s'appellent des concessions, ce qui n'est pas toujours facile à retenir, les délégations de services publics sont des concessions, mais voilà, on avait le modèle de la régie intéressée qui correspond à ça, c'est-à-dire un modèle où la rémunération provient de la personne publique, mais avec une variabilité en fonction du risque d'exploitation. Donc ça, c'est le premier élément qui est important. Le deuxième élément, c'est que sur ce fameux risque d'exploitation, la définition reprise des directives européennes nous dit qu'il y a risque d'exploitation quand le concessionnaire ne peut, enfin, prend le risque de ne pas assurer, d'être assuré, d'amortir les investissements ou les coûts. Et donc, il y a un « ou » qui est assez important qui permet de considérer que s'il est assuré d'amortir, alors je vais assez vite, mais les investissements, peut-être qu'on reste quand même sur une concession et l'inverse. Ce qui fait qu'on a vu se développer, alors pour moi, deux modèles qui se sont développés en pratique, savoir s'il y en a beaucoup, c'est très compliqué. En fait, c'est ce que disait Frédéric, c'est qu'en fait, on est en dessous des statistiques, donc en tant que praticien de montage complexe, on a l'impression d'en voir beaucoup, mais en proportion des contrats de la commande publique, c'est sans doute un effet d'optique, mais en tout cas, il y en a. Et pour moi, il y a deux éléments importants. Ce qu'on commence à appeler, Grégory, des concessions hybrides, c'est-à-dire que le titulaire de la concession réalise un investissement pour lequel il est rémunéré par la personne publique de façon étalée. Je rappelle dans la définition que le droit d'exploiter, ça peut être ce droit assorti d'un prix et donc il ne prend pas de risque sur ce sujet-là. Donc, on a un élément qui est celui d'un investissement qui est payé par la personne publique sur lequel il y a des cessions de créances, etc. En revanche, il faut qu'il y ait une rémunération variable sur la fréquentation. On a en pratique, et ça fait longtemps qu'on a ce modèle-là, mais il tend à se développer, par exemple, en matière d'usines de traitement des ordures ménagères, ça fait de nombreuses années, une décennie, que ce modèle s'est développé en matière de délégation de services publics initialement, où les coûts sont globalement, les coûts d'investissement sont globalement payés par la personne publique de façon étalée, en revanche, il y a un risque de trafic sur la gestion des déchets, et la rémunération, en règle générale, n'est pas sur l'usager directement, mais de type régie intéressée, donc avec une variabilité de la rémunération en fonction de la performance d'exploitation qui conduit à ce qu'on considère que ce type de contrat est une concession, alors même que pour partir, il ressemble quand même beaucoup à un marché de partenariat. et dans les modèles financiers, il y ressemble beaucoup, beaucoup. On a vu ce modèle se développer, par exemple, après, on va dire, le coup d'arrêt des marchés de partenariat en matière de centres aquatiques, où là, auparavant, on pensait plutôt à faire un marché de partenariat et puis, on fait plutôt des concessions avec un risque limité sur la partie investissement, donc, qui peut se traduire par une rémunération variable provenant minoritairement d'usagers ou alors pas du tout, mais avec une variation. Donc, ça, c'est un premier type, on va dire, de concession qui est utilisé, je n'oserais pas dire par défaut, mais qui, en tout cas, a été utilisé plus massivement après le relatif coup d'arrêt des marchés de partenariat. Un autre type qui est très intéressant aussi, toujours de concession, c'est de concession dans le domaine bâtimentaire où on voit, ce qui n'est pas complètement évident en matière de bâtiment, d'imaginer qu'on va avoir des concessions où, en fait, on tombe sur une notion sur laquelle je reviendrai et qui m'est chère et qui a été mise en lumière par le Code de la commande publique qui est la notion de contrat mixte où on a une partie effectivement du bâtiment qui peut être d'une utilisation par la personne publique. Alors, il ne faut pas qu'elle soit majoritaire, que ce soit le centre, le cœur du contrat. Et puis, une autre partie où on va avoir des loyers qui sont perçus auprès de tiers. Donc, on a des concessions de type mixte avec une partie d'usage par le concédant et une partie très majoritaire d'usage par des tiers qui sont des locataires. On a vu, par exemple, ce modèle se développer dans le domaine hospitalier, alors pas pour le cœur de l'hôpital, mais ce que certains centres hospitaliers ont appelé les prestations d'accueil et de confort des usagers et des personnels hospitaliers, services annexes d'IPAC concernant des internats, la crèche, le self, des prestations d'accueil et de confort, cinéma, savons de coiffure, espaces de culture, j'en passe et d'autres qui font qu'on a un modèle mixte avec à la fois des tiers qui versent une rémunération potentiellement variable sous forme de loyer et puis une partie, par exemple, pour le self, pour l'internat, où la personne publique ou pour quelques places en crèche va verser un prix. Donc, on a aussi ce modèle de concession hybride dans le domaine bâtimentaire. Donc, ça, c'est une première tendance qui vient en quelque sorte pallier le défaut du marché de partenariat ou en tout cas là où on l'utilisait de façon peut-être plus sporadique devient un modèle sur lequel la pratique se tourne. Deuxième grand type de montage auquel on est confronté en pratique et notamment mon ami Grégory en sera certainement content puisqu'il a beaucoup œuvré dans le sens des CEMOP, c'est l'utilisation de la CEMOP, donc Société d'économie unique à objet unique qui, donc, sur lequel là aussi je donnais quelques éléments de texte et sur lequel il y a une utilisation un petit peu particulière qui commence à advenir. Donc, concernant ces CEMOP, donc, si on peut juste passer au texte, je ne vais pas reprendre tous les éléments mais juste comme chacun sait, il s'agit de types de sociétés où on lance une procédure on va dire à double coup où à la fois un contrat de la commande publique est attribué et en pratique il s'agit de concessions et la collectivité choisit un opérateur qui va être la cheville ouvrière de l'exploitation dans le cadre de la concession mais avec lequel elle s'allie dans une sorte de société de projet qui est la société d'économique sa opération unique la CEMOP tout ça dans le cadre d'une même procédure ce qui a été reconnu par le droit européen et transcrit donc par ce texte particulier qui est offert aux collectivités territoriales et leur groupement il y a quelques cas de CEMOP autres mais ils sont assez rares il y a eu des textes même très spécifiques par exemple sur la gare du nord dont vous avez parlé dans d'autres forums ce qui est intéressant il faut retenir c'est que ce qui est expressément prévu c'est que la collectivité territoriale doit au moins être à 34% au capital et que l'opérateur unique doit être au moins à 15% au capital également donc l'opérateur économique qui est choisi au terme d'une procédure de mise en concurrence du code de la commande publique la question qui s'est posée c'est est-ce que ça laisse la place à quelqu'un d'autre c'est 34% d'un côté minimum jusqu'à 35% mais 34% minimum et c'est 15% il y a eu une première réponse qui a été apportée par une réponse ministérielle en 2017 qui visait un acteur bien connu du monde des PPP et de l'investissement public qui est la Caisse des dépôts et cette réponse ministérielle de 2017 a indiqué qu'effectivement finalement rien n'interdisait dans le texte d'avoir un tiers investisseur qui en l'occurrence est un investisseur public la Caisse des dépôts mais il me semble de fil en aiguille que rien n'interdit de la même manière à ce qu'un autre type d'investisseur des investisseurs qui sont notamment des fonds d'infrastructure qui agissent de la même manière en fait que la Caisse des dépôts qui agit dans ces cadres-là comme un opérateur en économie de marché puisse également s'allier aux collectivités territoriales il me semble que la précaution en revanche dans ce cas-là c'est sans doute de non pas lancer une procédure de commande publique puisque quand on est un investisseur en capital ou en fonds propres ou en quasi fonds propres on ne réalise pas un contrat de la commande publique on réalise une opération qui est haute qui est une opération d'investissement mais on réalise une opération économique et on en retire un avantage donc on appelle la manifestation d'intérêts paraît une précaution à prendre pour les collectivités qui se lanceraient dans un modèle de ce type-là pour choisir le tiers investisseur ce tiers investisseur dans ce cas-là est aux côtés de la collectivité territoriale et ce en amont de la procédure de mise en concurrence de l'opérateur économique pour l'accompagner pour l'aider à structurer en tant que futur investisseur le projet et le projet qui sera mis à la concurrence donc voilà on voit on commence à voir ce type de montage en fait sortir montage chez MOP qui fait un peu écho effectivement au PFI2 au pub écossais en fait à des exemples étrangers que les investisseurs de type fonds d'infrastructure qui connaissent ces exemples à l'étranger peuvent avoir l'intention d'importer en France dans les cadres tels qu'ils existent et le cadre de la CEMOP alors soit CEMOP classique où on choisit l'opérateur économique en même temps que les investisseurs dans le cadre de groupement soit par un choix propre d'un investisseur tiers qui vient appuyer la collectivité ce qui a une forme de logique puisque on parle souvent de convergence d'intérêt entre les collectivités publiques et les personnes qui apportent des fonds à risque ce qui est le cas d'un investisseur en fonds propres comme peut l'être une banque dès lors qu'elle apporte de la dette projet donc on a cet autre type de je dirais de 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 et de 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 la personne publique, ces vélités-là existent peu. C'est le deuxième type de montage dont je voulais parler. Le troisième type, en fait, il a deux facettes qui sont liées à un des éléments qui avait pu paraître dans certains types de contrats de partenariat ou marchés de partenariat structurants qui était la possibilité d'avoir des recettes de valorisation, notamment une valorisation foncière qui a été utilisée pour les stades, notamment pour Ballard, etc., où il est apparu, alors dans certains cas, c'est contre-productif parce que ça crée du risque et pas beaucoup de recettes, mais dans un certain nombre d'hypothèses, là où on sait que des collectivités peuvent être détentrices de fonciers intéressants et donc d'une ressource intéressante qu'elles vont vouloir valoriser, le marché de partenariat et son prédécesseur, le contrat de partenariat, avait cet avantage de structurer les choses dans un cadre qui a été petit à petit élaboré. Et d'ailleurs, l'histoire montre que les textes sont venus consacrer en fait assez souvent certaines pratiques. Ce qui fait que quand l'intérêt est celui de recettes de valorisation plus que l'étalement du paiement de l'ouvrage public, on peut se pencher vers des types de contrats qui vont prévoir la valorisation. Et là, pour moi, il y a deux facettes. Le premier, c'est un type de contrat qui, me semble-t-il, a le vent en poupe et qui aujourd'hui est nommé par le code de la commande publique. Ça avait commencé avec l'ordonnance de 2015, mais auparavant, on était plutôt sur la jurisprudence de la Cour de justice, donc quelque chose de pas très facile à manier. Aujourd'hui, on a des cadres dans le code de la commande publique, au début du code, sur la notion de contrat mixte. Il y a plusieurs types de contrat mixte. Il y a un premier type qui est à mon sens de plus en plus utilisé, qui est celui où l'objet principal en fait de l'opération, c'est d'abord de la valorisation pour la personne publique. Elle souhaite céder un terrain ou passer un bail à construction. C'est aussi une formule qui est assez mise en exergue, mais il y a un élément de marché public qui est inclus de façon indissociable. Alors, il faut que ça soit minoritaire, enfin que même très minoritaire, ce n'est pas extrêmement facile à manier puisqu'on recherche l'intention de la personne publique dans l'opération, mais ça existe. Alors, pour donner des exemples qui sont connus, on va dire que c'est parfois d'autres figures du code de la commande publique qui était auparavant sollicité. C'est l'hypothèse effectivement de cession de foncier par des collectivités qui vont demander à ce que, dans le cadre de logement, il y ait une crèche, par exemple, équipement public qui soit inséré de façon indissociable ou un équipement sportif. Il y a un certain nombre d'exemples divers et variés que la pratique rencontre. Et dans ce type de contrat, en fait, on n'est pas sur un contrat de la commande publique, on est sur un contrat qui n'est pas un contrat de la commande publique parce que majoritairement, il est un contrat hôte qui peut être soit une cession, une vente, soit un contrat de location du domaine privé, il y a construction, du domaine public, bails amphithéotiques administratifs ou AOT constitutifs de droits réels. Et on retrouve du coup nos BEA et nos AOT, mais dans des allers-retours, on va dire, limités. Si cet allers-retours est limité, à mon sens, ça fonctionne. Ça, c'est une première figure, en fait, un partenariat qui conduit à ce qu'un équipement public soit réalisé, mais majoritairement, et il faut que ça soit de façon quasi flagrante, puisque, comme nous dit le texte, si l'objet principal ne peut pas être objectivement déterminé, alors c'est un contrat de la commande publique. Si c'est minoritaire, accessoire et que ça a un sens, à ce moment-là, on peut voir se développer des objets d'équipement public dans le cadre d'opérations de valorisation immobilières portées par les personnes publiques. Et puis, à l'inverse, si l'objet principal n'est pas l'opération de valorisation, mais un marché public, on peut avoir la figure inverse, qui me semble être aussi une figure de contrat mixte, qui est celle où on lit un marché global, ça peut être un marché de conception-réalisation, mais les conditions d'utilisation du marché de conception-réalisation restent pas toujours facilement maniables, notamment sur la notion de motif technique, ou la figure de proue des contrats globaux à l'heure actuelle, qui sont les marchés globaux de performance. Donc, la question dans ce cas-là, c'est d'associer, donc c'est le slide suivant, marché global de performance et une opération de valorisation. Donc, marché global de performance, je ne reviendrai pas dessus. En revanche, il me semble qu'on peut utiliser la notion d'une autre forme de contrat mixte, qui est celle du 1311-1 du code de la commande publique, où l'acheteur décide de conclure un contrat unique destiné à satisfaire des besoins, alors objectivement dissociable cette fois-ci, qui relève d'une part du droit commun des marchés publics et d'autre part d'autres choses, donc ça peut être la valorisation foncière. Et dans ce cadre-là, à mon sens, et sur le fondement de ce texte, je ne vois pas ce qui peut s'opposer à lier, par exemple, un marché global de performance ou un marché de conception-réalisation, si les conditions sont réunies, avec une cession de foncier, une cession de volume. Bon, ça pose un certain nombre de questions, notamment de façon opérationnelle. C'est un point en débat, une partie de la doctrine émet des forts doutes là-dessus. J'avoue que je ne suis pas particulièrement convaincu, notamment quand est mis en exergue la question de l'alotissement, dans la mesure où ce qu'on lit, ce n'est pas une prestation supplémentaire rendue à la personne publique, c'est une prestation rendue par la personne publique. C'est la cession d'un terrain, c'est une location. Et dans ce cadre-là, c'est l'alliance de la commande publique et d'autres choses que de la commande publique, et qui me semble fondée par ce texte en matière de contrat mixte, en sachant que sans doute, pour l'instant, on n'a pas vraiment le jurisprudence sur ces sujets-là. Il faut être prudent et pouvoir à la fois justifier d'une certaine forme de cohérence entre les objets, d'une part, et d'autre part, de faire attention au frottement, notamment en matière de flux financiers, parce que les questions, contrairement au marché de partenariat où ces questions sont abordées par le texte et traitées par les textes, on est dans le montage contractuel. Et donc, il faut être évidemment particulièrement attentif dans ce cas-là. Voilà, moi, en quelques mots, ce que je voulais dire sur… Et voilà, ça se met peut-être son passé… sur les montages un peu alternatifs au PPP que je vois apparaître et je vois qu'il y a déjà quelques questions, en dehors de celles que Grégory ne manquera pas de me poser. En dehors de celles que Grégory, évidemment, prépare depuis de longues semaines dans le cadre d'une, comment dirais-je, d'une scène confraternité. Oui, alors d'abord, merci, François. Et je vais commencer par un point sur lequel je partage complètement ta vision des choses, même si effectivement, il y a quelques débats, c'est les marchés avec valorisation. Qu'on soit en conception-réalisation, encore une fois, tu l'as dit, si les conditions sont réunies en MGP, je pense que c'est une formule intéressante, très élégante et qui aurait vocation à se développer. Tu le sais, j'ai moi-même une opération en cours sous cette forme. Parce que finalement, certes, il y a des interrogations, tu les as très objectivement citées à la fin de ton propos il y a quelques minutes, mais je pense qu'il y a beaucoup moins de risques à faire un marché avec valorisation et à résoudre les quelques questions qui se posent, et notamment les questions opérationnelles, qu'à faire l'inverse, c'est-à-dire à faire des opérations de valorisation avec des appels à manifestation d'intérêt, comme on en voit fleurir un peu partout, et qui, en réalité, cachent plus ou moins élégamment, pour le coup, des contrats de la commande publique, que ce soit des marchés, parce qu'en réalité, on dit qu'on va louer un terrain ou même le vendre, mais on dit très précisément ce qu'on veut voir dessus, et qu'on sait très bien qui, de toute façon, va l'occuper ensuite, ou bien encore, parce qu'effectivement, toutes les données d'une concession, notamment en termes de contrôle, sont réunies. Et donc, je pense que c'est beaucoup moins dangereux, finalement, et notamment sur le volet, j'allais dire, du droit pénal, parce que faire un marché, encore une fois, de MGP ou marché de conceptualisation avec un volet valorisation, j'allais dire, dans le pire des cas, si opérationnellement, il y a des sujets juridiques qu'on ne sait pas résoudre et qu'il y a un recours, on aura une annulation du contrat. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais on arrive en général à en survivre, alors qu'inversement, quand on se lance dans des AMI qui cachent en réalité et cachent, j'allais dire, maladroitement des contrats de la commande publique, on est en violation du code de la commande publique avec tout le volet pénal qui en résulte. Donc, je pense que c'est très important, et je te remercie beaucoup de cette présentation très claire, parce qu'il n'y a pas tant de gens qui, comme toi, portent cette idée que je trouve très séduisante. Après, j'ai une deuxième remarque, parce que tu as parlé de la CEMOP avec tiers investisseurs. J'aurais peut-être une petite question, parce qu'il y a un point sur lequel je ne suis pas sûr de tout à fait partager, mais là où il y a un point sur lequel je voudrais insister, que tu n'as pas vraiment abordé, mais que tu as un peu évoqué, c'est lorsque, en particulier, on peut se demander si finalement une CEMOP concession, mais où le capital de la CEMOP serait détenu majoritairement par la personne publique, ne pourrait pas revenir, en termes de répartition des risques finaux, surtout si le risque d'exploitation est évidemment porté au niveau de la CEMOP, à une sorte de PPP, tu vois où je veux en venir, à une sorte de marché de partenariat, qui pour le coup serait parfaitement légal, puisque la CEMOP concessionnaire, elle, porterait bien un risque d'exploitation, mais où finalement l'opérateur désigné, lui, se retrouverait dans une situation où il porte minoritairement le risque d'exploitation en tant qu'actionnaire, et où il ne le porte pas en tant qu'exploitant, en tant que sous-traitant, parce que le risque, encore une fois, d'exploitation resterait dans la CEMOP. Et je pense que là, il y a de manière légale, encore une fois, en tout cas légale à mon sens, une manière de faire vraiment du PPP sans le dire, et c'est un point sur lequel j'aimerais bien ton avis, François. Là où je partage un peu moins, c'est quand tu dis qu'il faut faire un AMI pour choisir l'actionnaire, le tiers investisseur, quand il est vraiment tiers investisseur, parce que finalement, on est dans les mêmes conditions que quand tu choisis un actionnaire pour la création d'une CEM, on n'est quand même pas très loin de ce que tu fais quand tu choisis un financeur dans le cadre d'un emprunt ou d'une émission obligataire. Et donc, on est quand même dans ce qui aujourd'hui est considéré comme étant clairement en dehors du champ supposant une mise en concurrence, même si je vois l'objection que tu fais et qui est sans doute celle du droit de la concurrence plutôt que du droit de la commande publique. Enfin, j'entends bien, mais dans ce cas-là, quand tu choisis une banque, que tu aies une collectivité et que tu vas au crédit agricole, parce que c'est en bas de chez toi et que tu n'aimes pas les écureuils, en même temps, les écureuils pourraient aussi s'en offusquer et considérer qu'il y a là une violation d'une certaine manière des règles de concurrence ou en tout cas un avantage indu donné à un acteur économique qui en tire, comme tu l'as très bien dit dans la définition, un avantage. Et puis, dernier point sur lequel peut-être ce serait intéressant d'avoir, c'est sur la proportion du risque parce que moi, je vois beaucoup de fausses concessions actuellement. Alors là, je ne parle pas de fausses concessions comme je le décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire légalement, mais des vraies fausses concessions où je cherche vainement un bout de risque d'exploitation et où en réalité, on a fait une concession parce qu'on n'avait pas envie de faire un marché de partenariat pour des raisons purement marketing. Et ça, c'est un risque que je trouve également assez dangereux parce qu'il y a là un détournement finalement des règles de la commande publique. Et tu le sais aussi bien que moi, c'est malheureusement pas un cas isolé. Donc voilà les deux, trois points sur lesquels je souhaitais réagir. Et en particulier, si tu peux me donner ton avis sur ce montage CEMOP avec majorité publique. Et finalement, à la fin, l'opérateur privé se retrouve un peu dans la situation d'un opérateur en PPP. Alors, sur le premier point, effectivement, on se retrouve sur une SEM finalement relativement classique où en principe, dans une SEM, c'est la personne publique qui est majoritaire. Donc, pas de souci. Après, en termes d'attractivité, et on l'a vu notamment sur les ports de l'Est, en fait, qui sont partis avec des CEMOP majoritaires. Ce n'est pas complètement évident pour faire venir des investisseurs, etc. Donc là, je ne parle pas juridiquement, je te rejoins complètement, mais en termes d'opportunités de montage et d'intérêt du montage, le grand intérêt de la CEMOP, c'est effectivement pouvoir faire venir des investisseurs qui vont en lien avec la collectivité sur un certain nombre de décisions. Et l'exercice n'est pas toujours facile, mais vont quand même avoir une certaine marge de manœuvre. Et donc, l'inverse, attirer des investisseurs minoritaires dans une CEMOP majoritaire, ce n'est pas complètement évident. Donc, c'est sans doute un autre type de schéma. Ou un autre type d'investisseur. Je pense que tu as tout à fait raison. C'est peut-être un autre type d'investisseur. Et les ports ne sont peut-être pas d'ailleurs les objets les plus adaptés. Je peux en parler puisqu'elle a été attribuée. Il y a la CEMOP d'ici, les moulineaux, tu sais, sur les équipements sportifs, qui est à majorité publique. Ça pose un certain nombre de problèmes, mais par contre, ça a permis de répartir un peu différemment les risques d'exploitation qui, en cette matière, je n'ai pas besoin de te le dire, sont évidemment considérables. Sur le deuxième point, sur l'AIMI, pour moi, c'est plus par précaution. J'avoue qu'effectivement, on a un certain nombre d'angles morts de la mise en concurrence. Et on ne parle pas du tout de commandes publiques, qui sont les cessions de foncier, où le Conseil d'État continue de dire qu'il n'y a pas de, sauf pour l'État, il n'y a pas de mise en concurrence obligatoire. Comme il nous a déjà fait le coup sur les AOT, je trouve quand même un peu méfiant, puisqu'on aurait, après nous avoir dit pendant des années qu'il n'y avait pas de mise en concurrence obligatoire, une fois que la Cour de justice a dit le contraire, sans s'expliquer plus, et il explique qu'on aurait dû comprendre que la directive service impliquait cette mise en concurrence obligatoire. Je fais référence à la Société Paris Tennis. Bon, je suis quand même un petit peu méfiant sur les quelques angles morts de la mise en concurrence, qui ne sont pas des mises en concurrence de commandes publiques. Il n'y a aucune commande publique. En revanche, on va conférer un avantage. Donc, il y a quand même quelques arrêts de la Cour de justice qui, ici ou là, peuvent donner à réfléchir. Et puis, en termes, et d'ailleurs, c'est ce que font la plupart des collectivités sur les sessions de foncier, le fait de faire une mise en concurrence, la plupart du temps, parfois, il faut réfléchir, je pense, sur l'intérêt de cette mise en concurrence. Ne nuit pas nécessairement à la transparence, à l'acceptabilité du montage, qui fait qu'en dehors de l'obligation juridique, dans un système où on va choisir quelqu'un un peu intuitu personné, et que peut-être d'autres se poseront la question de savoir pourquoi ils n'ont pas été choisis, et peut-être pas complètement idiots pour faire accepter le montage. Donc, ce n'est pas en termes juridiques, c'est en termes quasi-opportunités, et puis de se dire, quand même, les hypothèses où, quand on confère un avantage économique, il n'y a pas de mise en concurrence, est-ce que ça va bien durer ? Alors, peut-être que oui, peut-être que l'État du droit est stabilisé, on s'arrêtera là, on n'ira pas plus loin. On l'a vu sur l'occupation du domaine privé, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, là où tout le monde s'attendait à ce qu'on transpose les dispositifs en matière d'aoté sur l'occupation du domaine privé, l'administratif d'appel de Bordeaux, alors peut-être qu'on lui donnera tort à l'heure de lui dire que ce n'est peut-être pas si évident que ça. On ne sait pas trop où on va, du coup, pour bonne raison, je préfère faire un... Bien, mais François, on est bien en opportunité ou en prévision ou en précaution, plutôt qu'en droit, mais je te rejoins, quand l'arrêt ADP est tombé, ça a quand même bouleversé un peu, par exemple, je prends cet exemple de l'arrêt ADP, s'agissant des parkings d'aéroports, ça a quand même bouleversé pas mal les règles du jeu et s'était fondé sur le droit de la concurrence beaucoup plus que... Et puis ton dernier point, je ne sais plus ce que c'était... Non, mais le dernier point, c'était sur la question de la proportion de risques sur lesquels il faut être attentif, parce que tu l'as... Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, tout à fait, tu as... Il y a quand même beaucoup de fausses concessions. Tu as infiniment raison de le dire et... Ce que tu as dit est vrai juridiquement, mais c'est tellement interprété aujourd'hui dans la pratique avec l'Axis. Oui, oui. Et c'est un peu le risque, d'ailleurs. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que là où il y a une voie qui peut être prise, à un moment donné, on s'engouffe tellement dans cette brèche qu'on vient de dénaturer les choses et peut-être avoir cet effet en retour, ces effets de balancier qui peuvent laisser réfléchir. Et oui, tu as pu le constater. J'ai pu le constater. Bon, il y a certaines concessions qu'on a pu voir où tu dis, ben non, dans 90 % d'occupation par la personne publique, non, ça ne va pas être possible. Ce n'est pas possible d'expliquer que les 10 % de loyers, et en plus peut-être à une association parapublique ou je ne sais pas trop quoi encore, ça ne va pas permettre de justifier une concession. Oui, ou quand tu as un risque d'exploitation qui touche effectivement le fonctionnement et les coûts, mais tu t'aperçois que c'est des coûts variables et que donc dans les trois mois qui suivent la baisse, de toute façon, tu peux baisser tes coûts et donc ton risque, il est immédiatement amorti. Oui, je vois qu'on a les mêmes références. Non, j'ai trouvé très intéressant ton intervention aussi sur les contrats mixtes. D'ailleurs, j'avais une toute petite question. Le prix payé par la personne publique dans les différentes hospitalités et conforts en matière hospitalière dont tu parlais tout à l'heure, c'est un prix fixe ou un prix variable ? Alors, c'est souvent sous forme de loyer en fait. D'accord, donc c'est un prix fixe. Voilà. Parce que ça aurait pu être en matière par exemple de, comment dirais-je, de self ou d'internat, ça aurait pu être aussi un modèle variable. Moi, j'avais vu ça notamment pour les hospitalités sur une école où c'était variable selon l'occupation et donc il y avait un risque de marché réel. Frédéric, s'il n'y a pas de questions que Stéphane souhaite nous poser, puis il pourra y en avoir à la fin évidemment, je voudrais que tu interviennes notamment sur l'avenir. Parce qu'on a appris que tu avais une boule de cristal, François et moi, on est très intéressés et on voudrait bien que tu nous lises l'avenir dans ta boule de cristal pour nous dire finalement, voilà, quelles sont les tendances qu'on peut imaginer ou les suites qu'on peut imaginer au regard des constats que tu avais dressés pour savoir si finalement ces nouveaux modèles juridiques partenariaux dont François vient de nous faire un panorama sinon exhaustif, mais en tout cas sur certains exemples très particulièrement intéressants, est-ce que ça va se poursuivre ? Est-ce que finalement l'imagination va rester au pouvoir ou est-ce qu'on va voir ressurgir ? Comme on le sent un peu timidement, moi depuis quelques mois ou quelques temps, là je sens un timide retour des marchés de partenariat, notamment auprès des collectivités, parfois auprès d'autres entités comme les CRUS. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va constater ? Donc Frédéric, on te donne évidemment la parole pour la partie la plus difficile, celle qui consiste à nous lire l'avenir. Je ne sais si je dois te remercier Grégory, donc je vais parler sans slide, en faisant une remarque toute simple, il ne faut jamais demander à un économiste l'avenir, le présent le prévoit moins bien que les grandes plateformes, encore peut-on parfois expliquer le passé ? Parce que là, je ne me risquerai point. Non, tout simplement, trois idées tout simplement. Premier point, les raisons pour lesquelles les marchés de partenariat ont été mis en place, le contrat global, l'effet incitatif, ainsi de suite, n'ont pas disparu. C'est-à-dire, les bonnes raisons de faire des marchés de partenariat existent toujours. Ensuite, certaines des innovations qui avaient été portées par les marchés de partenariat, certaines de bonnes pratiques, je pense à l'introduction d'une certaine négociation, je pense, dialogue compétitif bien évidemment, je pense aussi à l'évaluation préalable, c'est-à-dire essayer de mesurer le risque qu'on va négocier. Tout cela, d'une certaine façon, ou la maîtrise de l'ouvrage privé, tout cela, peu à peu, a percolé dans d'autres outils, dans d'autres vecteurs de la commande publique. Donc, il y a des fondamentaux qui restent et qui ne sont plus propres maintenant à ce contrat. Deuxième point qui peut être relativement important, les besoins n'ont pas disparu. On parlait tout à l'heure d'une possible évolution des taux, mais il y a aussi de possibles besoins de financement et d'expertise pour la personne publique qui vont rester, simplement avec la transition écologique, avec aussi des enjeux en matière d'entretien et de maintenance d'infrastructures publiques, pour lesquelles, là, on ne serait plus sur des Greenfield Projects, mais on serait tout simplement sur de l'entretien de l'existant, mais sur la garantie, j'allais dire, de bon entretien de l'existant. Donc, on a ces marchés potentiels qui s'ouvrent au contrat de partenariat. Au marché de partenariat, j'entends. On a aussi d'autres enjeux qui tiennent, j'allais dire, quasiment au retour d'expérience qu'on a pu avoir dans cette première vague de marché de partenariat. Tout à l'heure, dans la discussion, un des participants parlait des évaluations qui avaient été faites par la Cour des comptes et par les chambres régionales, qui étaient parfois sévères sur les contrats, parfois à tort et parfois et souvent à raison. Sévérité, pourquoi ? Ce n'était pas une sévérité qui portait sur la forme du contrat en elle-même. Ce n'était pas le contrat de partenariat qui était en jeu. C'était parfois des utilisations de ce contrat à contre-emploi ou des cas où il n'était pas fondamentalement bien d'adapter. Il apparaît comme « the only game in town », le seul contrat disponible. Donc, on lui fait un peu tout porter. Des cas où c'était un problème non pas de choix du vecteur contractuel, donc un problème d'évaluation préalable, mais un problème de choix d'investissement. Et tout ce qui a été fait depuis permet d'éclaircir tout cela. Et enfin, peut-être, dernière question, mais peut-être la plus importante, qui est celle du management des contrats, de la gestion des contrats. Tu as cité en introduction l'hôpital Sud-Francilier. Il y a eu un superbe rapport de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France il y a quelques années sur cet hôpital. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Ce n'est pas fondamentalement l'inadaptation de tout PPP au milieu hospitalier. Ça peut être une inadaptation à des projets d'un tel périmètre, peut-être. Et encore, ça peut être débattu. Mais en tout cas, ce qu'on a vu dans ce contrat, ça a été peut-être un échec de la gestion de la relation contractuelle, qui est explicable par, sans doute, une mauvaise performance, une mauvaise volonté du privé, mais aussi peut-être par un échec de la gestion publique en termes d'instabilité des équipes, de manque de suivi, et ainsi de suite. Donc, d'une certaine façon, peut-être qu'à partir de l'expérience sur cette première vague de marché de partenariat, on pourra avoir des marchés de partenariat peut-être mieux définis, plus raisonnables de leurs objectifs, et en tout cas, je l'espère, mieux managés. Et ça, c'est une question, j'allais dire, de gestion publique également. Je rejoins complètement ton analyse, Frédéric, notamment sur les rapports des chambres régionales des comptes, où parfois on lit même des choses quand même assez discutables. Je vais être modéré dans mon propos, mais assez discutables, y compris dans les analyses mathématiques, où on fait des comparaisons un peu oiseuses, où on oublie certains éléments dans la comparaison, et on prend par exemple les coûts de projet, et puis par contre, on oublie que côté public, quand on fait de la MOB, il y a aussi des coûts de projet, parce qu'a priori, il y a des gens qui sont payés et qui font vivre, si je puis dire, les projets en maîtrise d'ouvrage public. On oublie évidemment parfois la maintenance ou l'absence de maintenance, parce que l'absence de maintenance coûte moins cher que la maintenance, en tout cas dans un premier temps. Ça coûte beaucoup plus cher après, et puis on oublie aussi parfois les coûts de financement. Tout ça est vrai, et d'ailleurs, il y a un rapport de l'ANAP qui est très intéressant sur la comparaison en matière hospitalière entre les PPP, PPP au sens large, et les contrats de conception-réalisation, notamment avec des comparaisons sur les respects de budget, respects des délais et performances, et où le rapport finit par conclure que le marché de partenariat, dans la comparaison qui a été faite, était très supérieur au marché de conception-réalisation, qui était un peu le pendant, si je puis dire, en matière hospitalière pour la création de nouveaux bâtiments. Il y a effectivement des retours d'expérience comme ça qui vont s'accumuler, et puis aussi de voir quelle est la qualité, au bout d'un certain nombre d'années, des bâtiments dans leur pérennité. Parce que là aussi, la pérennité du patrimoine public, et des ouvrages publics est un vrai sujet, et ça permettra de voir si ça marche, si ça ne marche pas. Parfois aussi, la surqualité qui a été, comment dirais-je, conclue en matière de maintenance, où on a acheté une Rolls-Royce au prix d'une Rolls-Royce. Alors, c'est très bien, mais parfois, la personne publique n'avait tout simplement pas les moyens ou pas besoin d'une Rolls-Royce. Donc, Frédéric, là-dessus, je rejoins vraiment cette analyse. Et puis, encore une fois, humblement, je constate ces quelques derniers mois une résurgence du modèle marché de partenariat, et peut-être effectivement marié à d'autres éléments. La valorisation, dont parlait François, des objets mieux circonscrits, où le cahier des charges, si je puis dire, est mieux défini. La définition du besoin est plus adaptée. Ou aussi, les conditions de financement sont regardées avec plus d'attention, y compris sur le TRI, dont tu parlais tout à l'heure, et où les personnes publiques ont commencé à bien comprendre que le TRI doit être regardé à l'aune du risque porté, et que quand il n'y a pas de risque, il n'y a pas de raison que ce TRI s'envole. Et inversement, là où il y a vraiment du risque, il est assez naturel de retrouver une rémunération du capital. Donc, c'est des mécaniques qui sont en train, je pense, d'évoluer, même s'il me semble que l'émergence dont parlait François, et je laisserai François réagir peut-être au propos de Frédéric, l'émergence de nouveaux modèles ne devrait pas pour autant s'arrêter. Je pense qu'il risque d'y avoir une petite résurgence du marché de partenariat, mais pour autant, les nouveaux modèles qui ont trouvé leur place risquent de perdurer aussi, et on aura finalement là une remontée concurrente, espérons-le, une remontée aussi de l'investissement public, puisqu'il y a eu aussi, et c'était d'ailleurs un peu la volonté de certains acteurs étatiques, une baisse de l'investissement public local, notamment assez significative ces dix dernières années. François, est-ce que tu veux réagir avant qu'on donne la parole à la salle, puisqu'on va donner la parole à la salle pour quelques minutes ? Non, je rejoins tes propos. Par rapport aux montages qui ont été exposés, là aussi, dans des discussions récentes, je ne vais plus me rendre compte, il y a des moments, il faut utiliser un marché de partenariat, parce que c'est la bonne formule, et qu'il faut arrêter de tordre les choses. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce qui a pu émerger n'a pas un sens, et que ça peut continuer d'avoir son utilité, si effectivement le marché de partenariat, et je te rejoins, a une petite forme de résurgence, et une place un peu plus stabilisée dans le paysage de la communauté. Alors, Stéphane, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que certains veulent prendre la parole, lever la main, poser une question, faire un petit commentaire ? Est-ce qu'il y a des choses dont tu voudrais nous faire part, mon cher Stéphane, dans les quelques minutes ? Puisqu'on avait dit qu'on s'arrêterait, je crois, vers 20 heures, quelque chose comme ça. Donc, il nous reste quelques minutes pour échanger, si certains le souhaitent. Grégory, pour l'instant, je ne vois personne lever la main. Dans la partie questions, Frédéric a pris les devants en répondant déjà à quelques questions qui étaient posées. Il y a une personne qui veut poser une question qui vient de lever la main. Je vous laisse la parole, en fait, je ne vois pas qui a levé la main. Mathieu Logier. Ah, Mathieu Logier. La parole est à vous. Alors, bonsoir à tous. Donc, Mathieu Logier, je travaille au journal achapulique.info. Et je voulais revenir sur les contrats mixtes. Donc, justement, la CA de Marseille, en avril, a considéré que dans un contrat de vente d'un terrain pour un montant de 3 millions d'euros, l'acquisition d'un bâtiment au bénéfice de la collectivité pour un montant de 450 000 euros n'était pas un marché public, car cette acquisition était justement accessoire à l'opération. Mais une telle dérogation au CCP, est-ce qu'elle n'est-elle pas un retour en arrière ? Et surtout, est-ce qu'elle n'est pas à contre-courant de cette volonté de soumettre les achats publics au grand principe de la commande publique ? Voilà, je vais laisser François répondre. Je trouve que c'est vraiment une question pour lui. Et puis, tu connais, François, ma modestie et mon humilité. La théologie, elle la connaît aussi, d'ailleurs. Là, en l'occurrence, ce qu'a admis la Cour administrative d'appel de Marseille, mais c'est un arrêt récent, il y en a eu d'autres plus anciens, je pense à des arrêts de Cour administrative d'appel de Douai en 2012, qui fait référence à cette notion de contrat mix, c'est qu'il peut arriver effectivement dans des opérations qui sont fondamentalement des opérations de valorisation, qu'il y a un intérêt pour la personne publique d'acquérir un morceau de ce bien. Et donc, ça fait sens et on n'est pas sur un contrat de la commande publique fondamentalement. On est fondamentalement sur un contrat sur lequel des promoteurs immobiliers qui sont d'ailleurs… parce que quand on bascule de l'un à l'autre, on peut parler aux promoteurs immobiliers de contrats de concession ou de marché public. Et dans ce cas-là, on est souvent dans un autre monde, ce qui est ces deux mondes qui, d'ailleurs, ne se chauchent pas complètement. Et là, on est plutôt dans le monde de la promotion immobilière avec accessoirement la remise… Alors, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille note que ces locaux étaient assez banalisés, ce qui ne paraît pas nécessairement une condition qui figure dans les contrats mixtes, mais bon, le note au passage. Mais voilà, le point est qu'en l'occurrence, c'était utile. Après, la question qui peut se poser, celle que je soulevais tout à l'heure, c'est que… alors, l'arrêt ne dit pas comment ce contrat a été passé. Est-ce qu'il a été passé après appel à manifestation d'intérêt ou appel à projet, ou est-ce qu'il a été passé purement de gré à gré ? Ce qui peut être une question qui se pose. Dans l'État du droit, le Conseil d'État est très ferme. Il y a les arrêts procédés de Saint-Fimo de 2017-2019, qui dit que les ventes sont sans puissé ni mise en concurrence. Est-ce que c'est opportun ? Beaucoup de collectivités, je pense que la Ville de Paris a pris une délibération de cadre il y a quelques années pour indiquer qu'elle passerait ses sessions de foncière après mise en concurrence. Est-ce que c'est le sens de l'histoire ? Ça, c'est pour moi une autre question. Mais ce n'est pas un contrat de la commande publique fondamentalement. C'est très accessoirement un contrat de la commande publique. Et dans un certain nombre d'opérations, c'est utile. Et donc, mettre de la contrainte et vouloir faire du contrat de la commande publique, là où fondamentalement, ce n'est pas l'opération. Ce qui ne me paraît pas nécessairement au portant. Ce qui n'empêche pas de faire de la mise en concurrence par ailleurs. Mais je suis complètement d'accord avec ce que dit François. Et d'ailleurs, il y a plein de modèles qui existent là-dessus depuis fort longtemps, notamment à base de VFA. Il y a le modèle dans lequel cette notion d'équipement banalisé renvoie peut-être à ces notions-là, puisqu'on les retrouve en VFA, à l'idée selon laquelle il n'y a pas de prescription publique précise. Et que donc, on est bien dans l'acquisition d'un bien immobilier standardisé qui n'a pas été conçu spécifiquement pour les besoins de la personne publique. C'est peut-être ça qui ajoute le terme banalisé dans l'arrêt auquel tu fais référence, mais il n'en demeure pas moins que je pense que tu as raison François, ce sont des montages qui sont utiles et je pense qu'il faut trouver un point d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant des décennies toute une série de montages qui sortaient du champ de la commande publique et qu'on est allé rechercher parce que manifestement, c'était bien des contrats qui répondaient à un besoin de la personne publique avec un paiement public, avec de l'argent public. Il y avait nécessité à ce moment-là, évidemment, de les rapatrier dans le cœur de la concurrence et de toutes les dispositions qui prévalent en matière de commande publique. Pour autant, c'est pareil, cet effet balancier ne doit pas aller trop loin et on doit garder encore la possibilité d'opérations immobilières qui seront peut-être d'ailleurs un jour soumises à une mise en concurrence particulière, tu le disais François, mais qui en tout cas n'appartiennent pas à la commande publique. C'est là où il faut peut-être raison garder et en tout cas garder à l'esprit les distinctions. Je vois qu'un jeune inconnu vient de demander la parole. Donc Stéphane en est d'accord, on va peut-être laisser la parole à Salim. On a parlé de deux sujets au moins qu'il connaît bien. Bonsoir à tous. Merci. Moi, je voulais revenir sur un point sur lequel je n'ai pas pu réagir tout à l'heure parce que j'écoutais en marchant dans la rue et ça aurait été juste impossible d'avoir une conversation avec vous. Mais c'était un peu sur la question de l'évolution des grands flux de PPP et des époques où c'est très à la mode et puis ça disparaît et puis ça revient. Je pense qu'on a essayé d'expliquer ça par des fondamentaux un peu économiques, les spreads de coûts de financement qui peuvent exister entre le secteur public et le secteur privé. Je pense qu'évidemment, la période que l'on a connue très récemment avec des taux d'intérêt négatifs ou nuls sur les financements publics, évidemment, ne se prête pas au fait d'externaliser le financement. Maintenant, évidemment, c'est une vue très limitée de l'intérêt de ces outils et je crois que ça a été très bien dit par les intervenants aujourd'hui. Mais je pense que dans ces flux et reflux des PPP, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer aussi les forces économiques et les forces politiques. C'est-à-dire que quand on a mis en œuvre, on a créé le contrat de partenariat en France, c'était aussi au terme d'une vision qui n'était pas que financière dans le fait d'essayer d'externaliser le financement. Mais il y avait une vraie vision politique qu'on peut partager ou pas. Mais je pense qu'il existait incontestablement sur la gestion publique et la bonne gestion publique et les frontières entre ce que devaient faire les personnes publiques et quelles étaient les tâches qui pouvaient être externalisées et mieux exercées par le secteur privé. Je pense qu'à l'époque, il y avait une vision, on pourrait qualifier idéologique au sens noble du terme. Il y avait une vraie vision de la gestion publique dans laquelle la maîtrise d'ouvrage des projets était mieux exercée par le secteur privé que par le secteur public. Et donc, il y a eu d'abord une vision politique. Et cette vision politique, elle s'est essoufflée. À un moment donné, elle a été contredite par une autre qui, au contraire, privilégiait plutôt une forme de ré-étatisation, republicisation d'un certain nombre de responsabilités. Et puis, il y a aussi les forces économiques. Je pense qu'il ne faut pas se voiler… Enfin, je crois qu'il n'y a rien de honteux à dire qu'à un moment donné, si le contrat de partenariat et le marché de partenariat ont prospéré, c'est aussi en France, par exemple, parce qu'ils ont été soutenus. Et ça a résulté aussi d'une volonté des grands groupes de construction qui voyaient un moyen de débloquer une partie de l'agenda de l'investissement public qui, sinon, ne se serait pas matérialisé. Et puis, sans doute que leur soutien, ils en sont un peu revenus parce qu'ils se sont rendus compte d'abord que la plupart de ces grands projets, ils les avaient obtenus, finalement. Et qu'ils ont aussi… Il y a beaucoup de ces groupes qui ont quand même subi un certain nombre de désillusions, de pertes sur ces contrats. C'est rarement dit en France, c'est beaucoup plus assumé à l'étranger. Quand on écoute, quand on lit les grands rapports publics, la Cour des comptes, les Chambres régionales des comptes, on a l'impression que les acteurs privés gagnent très bien leur vie sur ces contrats, alors que je pense qu'il y a beaucoup de constructeurs qui ont pris des bouillons, comme on dit, sur un certain nombre d'opérations. Et ça a très certainement été le cas à l'étranger. Donc, aujourd'hui, sans doute aussi que leur appétit pour ces contrats est à refluer. Je pense que ça a été sans doute une très bonne nouvelle pour le secteur de la construction en France et qu'une opération comme le Grand Paris, dans son ensemble, ne soit pas fait en PPP. Ça ne serait sans doute pas été toujours adapté, mais en termes de transfert de risque, je pense que ça aurait été un défi considérable pour ces acteurs-là. Et quand on regarde à l'étranger un peu ce qui se passe, quand dans un pays comme le Royaume-Uni, on arrête de faire du PFI, parmi les raisons, il y a une demande très forte du secteur de la construction britannique qui dit qu'on est épuisé, on est rincé. Ces contrats nous ont mis à genoux ce que, évidemment, le secteur public a gagné en transfert de risque. Mais la réalité, c'est qu'on observe, c'est que les projets en PPP, parfois, ils se passent mal, sauf que la personne publique n'en paye pas le prix. C'est très bien, c'est conçu pour ça. Mais par contre, les pertes, elles sont du côté des constructeurs. Et donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ces forces économiques et les intérêts économiques qui peuvent soutenir ou s'opposer au PPP. Et je pense que c'est un déterminant au moins si important que les enjeux, les spreads de taux et les enjeux de consolidation, des consolidations. Et c'est pour ça que je suis relativement optimiste pour l'avenir. Mais parce que je pense que si le PPP doit renaître de ses cendres, il faudra qu'il soit porté politiquement et économiquement. Et je pense qu'il y a quand même un grand chantier qui est devant nous. Il y a une urgence qui s'y rattache, qui est celui de la transition énergétique et dans laquelle on a aujourd'hui, on a des objectifs très ambitieux à un horizon qui est extrêmement proche. Et honnêtement, si on ne se dote pas des outils et qu'on ne mobilise pas des outils qui peuvent permettre de sécuriser les délais dans lesquels on va atteindre des objectifs et réaliser les opérations clés pour délivrer cet agenda de la transition énergétique, je crois qu'on aura des problèmes. Donc je pense qu'on a là, il va falloir que les acteurs de la transition énergétique prennent ce sujet-là à bras le corps parce que je pense qu'on aura besoin de ces outils qui externalisent la maîtrise d'ouvrage pour y arriver. Et je pense qu'on doit réfléchir, et c'est peut-être le sujet d'une saison, d'un épisode ultérieur, qui est peut-être de réfléchir à comment on peut peut-être réformer les outils pour leur conférer une capacité à accélérer les projets. Plus important, je pense que Grégory, Stéphane, François savent que c'est des sujets auxquels on réfléchit, nous par exemple chez Meridiam, mais on a des exemples à l'étranger, des façons de structurer des projets qui font évoluer un peu la répartition classique des rôles dans lesquels, pendant des années, le secteur public prépare son projet. Puis une fois qu'il a péniblement réussi à préparer le projet, il organise un appel d'offres pour faire venir le privé. Il y a des modalités plus souples qui sont employés à l'étranger, qui permettent de faire arriver le secteur privé, en tout cas une partie des acteurs privés, un peu plus tôt, accélérer, gagner du temps sur la phase de conception et de préparation des projets, sécuriser cette phase. Et je pense qu'il faut que, si vous parliez de la créativité qu'il y a dans le fait d'imaginer des outils nouveaux, je pense qu'il faut qu'on regarde aussi ces sujets-là d'accélération des outils pour que vraiment le PPP puisse ressusciter. Écoute, c'est une bonne idée puisque le prochain webinaire se portera sur les réseaux d'initiatives publiques. C'est bien ça, Stéphane, et leur mode de financement. Ce sera, si je ne dis pas de bêtises, le 16. J'ai vu, Stéphane, j'ai bien appris. Mais on a envisagé avec Stéphane pour la rentrée, si je ne dis pas non plus de bêtises. Un sujet autour, justement, des outils contractuels, des outils juridiques, en tout cas, de la transition énergétique et particulièrement de l'efficacité énergétique en essayant de voir comment est-ce qu'on peut structurer des contrats de performance énergétique. Salim, tu sais que c'est un sujet qui m'est cher. Et depuis de nombreuses années, puisque la première fois qu'on a écrit un ouvrage là-dessus, c'était il y a dix ans. Autant dire qu'il y a dix ans, ça n'avait pas été un best-seller. Je préfère le dire assez nettement pour ceux qui recherchaient l'ouvrage sur Amazon. Mais voilà, c'est un sujet sur lequel on va travailler dans les prochains mois, en tout cas dans le séminaire de rentrée avec Stéphane et Eliae de Paris. Donc, on sera absolument ravis, Salim, de qui invité. S'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de clore ici notre webinaire en remerciant très chaleureusement Frédéric et François de toutes ces informations riches et passionnantes de ces échanges et en remerciant Stéphane, évidemment, d'avoir tenu la régie technique avec un brio absolument remarquable. Un grand merci à tous. Le séminaire sera en ligne ce soir pour ceux qui veulent le revoir ou ceux qui n'ont pas pu se connecter jusqu'au bout. Bonne soirée. Merci. Au revoir et à bientôt. Merci. Au revoir.